Je suis relativement surpris finalement que la problématique des légalités entre les femmes et les hommes, même vis-à-vis des jeunes, ça demeure une vraie problématique. Vous savez que lors de notre RAG, à la demande d'un certain nombre d'entre vous, vous avez souhaité que cette année, on ait comme fil directeur la citoyenneté, l'égalité homme-femme, la problématique des violences faites aux femmes. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai demandé également à Virginie de témoigner. Témoigner pourquoi ? Parce qu'elle a été présidente du fonds de solidarité de WeCare. Je l'ai toujours. Tu l'ai toujours ? Ok. Oui, je mets ça en parallèle. Voilà, bon. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, on va lui demander d'en parler et pour nous donner des pistes, parce que après, il faut qu'on construise quelque chose. Et puis, ça nous permet d'avoir un échange entre nous. Pour introduire ce sujet, c'est est-ce qu'il y a des femmes qui auraient voulu être au bureau et que vous avez refusées ? Ou est-ce que tout simplement, les femmes n'ont pas envie d'être au bureau ? Et moi, la question de l'égalité homme-femme, je trouve qu'il faut, à un moment donné, moi, je ne fais pas partie des femmes qui sont dans l'ultra-féminisme. Je le suis devenue parce que j'ai vu ce que pouvait être le machisme, notamment dans le monde politique, où là, on était quand même très en retard. Mais moi, je trouve que parfois, on en fait trop pour pousser une parité quand elle n'est pas souhaitée. Ce qui me semble grave, c'est des femmes qui ont un plafond de verre. C'est-à-dire que parce qu'elles sont femmes, elles ne vont pas être promues ou parce qu'elles sont femmes, elles gagnent moins qu'un homme au même poste. Ça, c'est grave. Pour moi, ça, ça doit être sanctionné. En revanche, je ne fais pas partie de ces femmes qui pensent que pour que ça fonctionne bien, il faut absolument mettre des quotas partout et avoir autant de femmes que d'hommes partout. Quand, je ne sais pas, dans vos adhérents, s'il y a à peu près 50-50, ça peut paraître naturel que du coup, vous disiez, ben voilà, on est fiers d'avoir à peu près 50-50 dans la représentation, dans les organes de direction d'une association. Mais à contrario, moi, je suis très choquée quand j'entends des femmes dire qu'il faut absolument 50% de femmes, par exemple, dans les comex. Si vous êtes dans la sidérurgie, il n'y a pas autant de femmes que d'hommes. Mais est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est un problème pour la société ? Est-ce qu'on est en train de se dire que là, on a créé un truc gravissime ? Non, moi, je crois qu'il faut aussi quand même laisser l'appétence et nos différences s'exprimer. Il y a des métiers où il y a des fonctions qui vont être peut-être un peu plus masculins et d'autres peut-être un peu plus féminins. Là où ça devient problématique, c'est quand, dans un système de sélection, on privilégie un sexe au détriment de l'autre. Dans la justice, aujourd'hui, on a essentiellement des femmes. Est-ce que ce n'est pas un problème ? Dans la santé, les médecins m'expliquent aujourd'hui que comme on est dans un système qui est quasiment un système de concours pour médecine, les femmes performent mieux que les hommes. À ces âges-là, messieurs, à ces âges-là. Parfois, après, ils sont… Mais vous savez, dans les études, les femmes performent mieux que les hommes. Du coup, ils se retrouvent aujourd'hui avec des promos de médecins très féminins. Et ça va avoir un immense impact sur la médecine de demain. Parce que les femmes, elles vont choisir des spécialités qui ne sont pas les mêmes que celles des hommes. Et donc, par exemple, vous n'aurez pas d'orthopédiste, enfin, vous aurez moins d'orthopédiste féminin. Mais les femmes, elles vont avoir un autre sujet. Parce qu'on a beau vouloir l'égalité à toute force, elles vont élever des enfants. Elles vont se dire que peut-être elles n'ont pas le même rapport au temps de travail, à la disponibilité, et ainsi de suite. Donc là, on a un sujet. Mais je trouve que quand on globalise trop et qu'on dit, voilà, alors là, maintenant, c'est le nouveau truc à la mode. Après, les quotas dans les conseils d'administration, on voudrait faire les quotas dans les comex. Moi, ça m'inquiète grandement. Et j'ai eu des conversations assez animées avec d'autres femmes en disant, mais attendez, comment on va expliquer un directeur, un sous-directeur marketing qui a très bien performé, mais qui est un homme, que le poste ne va pas lui revenir parce qu'au nom du quota, on va le donner à la femme qui a peut-être aussi bien performé, voire moins bien performé. Je dis donc, on va reproduire des inégalités, on va reproduire des injustices. Et là, moi, j'ai eu des femmes en face de moi qui me disaient, ce n'est pas grave, tant pis, on s'en fout. On en a tellement souffert pendant des années que tant pis, maintenant, c'est notre taux. Bon, moi, j'ai un idéal que je n'assouvis peut-être pas, mais un idéal de justice. Donc, de dire, essayons d'être justes. On commet déjà tant d'injustices à notre insu, et on ne va pas commettre des injustices par plaisir. Donc, tout ça pour vous dire que je ne suis pas forcément la femme la plus défendresse des mesures très coercitives. Moi, je crois à l'exemplarité. Je crois à montrer que c'est possible. Je crois que les femmes doivent aider les autres femmes. Je crois beaucoup à la sérorité, au fait de pouvoir dire, OK, on va essayer de s'entraider, mais je ne crois pas qu'il faille reproduire les travers et forcer trop le destin, parce que, du coup, je crois que ça produise les effets inverses. D'abord, de perte de légitimité, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire pour une femme que de se dire qu'elle est là parce qu'elle est femme. C'est très désagréable, comme pour un noir parce qu'il est noir, ou je n'en sais rien, pour tout type de diversité. Moi, je suis absolument contre les quotas de diversité. Je pense que ça nuit à l'image même et à la performance et à la vision des autres de la performance de la personne. Donc, là-dessus, moi, je suis plus pour l'entraide, l'exemple, l'ouverture et surtout pour condamner fermement quand on est dans des choses qui ne sont pas normales. Voilà, une différence de salaire. Là, moi, je serais même pour des pénalités si c'était démontré. Le fait de bloquer une femme parce qu'elle est une femme, ça, je considère que c'est très grave. Mais je n'irai pas sur un débat qui serait extrêmement coercitif. Et sur l'autre sujet dont vous m'avez fait peur et qui m'intéresse au premier chef avec la présidence du fonds de dotation WICARE, qui lutte contre les violences faites aux femmes, les violences faites aux femmes, c'est un sujet de société majeure. Quand on creuse la question, on se rend compte, moi, je l'ai découvert par cette présidence du fonds de dotation, que c'est dans tous les milieux. Ce n'est pas du tout contrairement à ce qu'on pourrait penser dans les milieux les plus défavorisés. Et surtout, là, l'entreprise peut jouer un vrai rôle. Elle peut jouer un rôle de vigie parce que, pour le coup, on peut avoir dans nos effectifs, quelle que soit la taille des entreprises, des femmes qui sont concernées. Et puis, elle peut jouer un rôle. C'est ce qu'a fait WICARE, qui est le leader français du service à la personne, qui a 18 000 salariés, beaucoup de femmes, parce que c'est des femmes de ménage, des gens qui vont à domicile pour des personnes âgées ou handicapées. On a beaucoup, beaucoup de femmes. On s'est rendu compte qu'en fait, la demande, c'est comme ça qu'a été créé le fonds, c'est qu'il y avait une demande. Il y avait vraiment des femmes qui ne savaient pas vers qui se tourner. Quand elles ont un conjoint qui les frappe ou qui les maltraite, souvent, elles sont démunies. Elles n'ont pas forcément l'argent. Elles n'ont pas l'indépendance. Pour beaucoup, c'est d'ailleurs un des sujets, il y a du travail au noir en France aussi, parce que des hommes veulent que leur femme travaille au noir pour éviter qu'elle ne soit indépendante, qu'elle n'ait pas de compte bancaire, qu'elle ne soit pas déclarée, pour garder une emprise, ce qui est quand même un sujet majeur. Et du coup, ce fonds a un intérêt, et je pense que c'est intéressant d'en parler, parce que peut-être vous-même, vous serez intéressé, c'est de dire que l'entreprise va mettre 5% de son résultat en financement d'actions concrètes de lutte contre les viandeuses faites aux femmes. Au départ, tourner vers les salariés de l'entreprise, et puis petit à petit, en fait, ça s'est élargi. C'est-à-dire que ce fonds peut financer des actions de femmes qui ne sont pas salariées de l'entreprise. Alors, les actions les plus fréquemment financées, c'est souvent l'aide dans les premières semaines. Une fois que la femme a accepté l'idée qu'elle était victime de violence, qu'elle pouvait en parler, et qu'elle pouvait prendre son indépendance, à ce moment-là, souvent, c'est un enjeu financier. Et notamment des premiers jours, une caution pour un appartement, ou le premier logement, qui n'est même pas un appartement, qui est simplement de se mettre à l'abri dans une chambre d'hôtel pendant quelques semaines ou mois. Et c'est là qu'un fonds comme ça peut intervenir. Ça peut être une aide judérielle dictionnelle, ça peut être une entraide aussi psychologique. C'est souvent là qu'en fait, on intervient le plus. Du coup, je prends la parole. Sur le premier point, c'est très compliqué, en fait. Les chefs d'entreprise, ils sont là, ils vont tous penser comme vous, Virginie. Je ne pense pas à quelqu'un qui pense différemment. Tout simplement parce que c'est du bon sens et c'est très pragmatique. En revanche, ce qui est complexe, moi, c'est ce que j'ai vu, ça, je crois, bientôt 30 ans que je suis patron, c'est des femmes, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez juste glissé, qui n'osent pas. Moi, j'ai une vision de la vie où pour moi, si on veut avancer bien, on a besoin à la fois d'hommes et de femmes. Et lorsque j'ai vu, et puis je le vois tellement avec les jeunes, c'est que je suis désolé, mais un homme et une femme, ce n'est pas pareil. Ça ne pense pas pareil. Ça ne réagit pas pareil. C'est peut-être différent il y a 30 000 ans, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce n'est vraiment pas comme ça. Et donc, du coup, c'est pour le bien de l'entreprise, c'est une évidence qu'il faut réussir à ce que les deux cerveaux travaillent ensemble. C'est comme une vie de couple, c'est plus facile quand les deux cerveaux travaillent ensemble pour élever un enfant, en général, c'est plus facile. Là, je trouve que c'est pareil. Dans une vie d'entreprise, si on peut avoir des femmes avec soi et ne pas se retrouver parce que l'histoire fait qu'il n'y a que des hommes à Comex, Oui, je prends Serge qui est un des dirigeants de Soprema. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes chez Soprema. Il ne doit pas en avoir beaucoup. Il y en a beaucoup. Et en général, dans le monde industriel que je connais un peu, je vois tellement peu de femmes, mais tellement peu. Alors, si, je les vois au marketing, à la direction marketing. Exactement. Alors, si on est dans l'agroalimentaire, on va les voir, en effet, éventuellement jusqu'à la direction recherche et développement. Alors, après, on ne les voit plus. Et en fait, c'est un drame pour le développement d'une entreprise. Alors, est-ce que c'est un blocage des hommes ? Autrefois, peut-être, aujourd'hui, je ne pense pas que notre génération soit dans ce profil-là, mais que des femmes se… Je ne sais pas si Xavier parle d'auto-censure ou n'est pas le courage, ça se comprend. J'en sais rien. Je n'en sais strictement rien. Mais c'est vrai que c'est vraiment rare dans le monde industriel de croiser des femmes. On vient d'embaucher à Strasbourg une femme en tant que directrice d'usine. Il y a 200 gugus à peu près à diriger. Grosse usine. Ce n'est pas un challenge, une gageur, ni de se dire, tiens, on va remplir un pourcentage de quotas. C'est simplement parce qu'elle remplit le job merveilleusement bien. On a eu des hommes depuis des années à ce poste-là. C'est la première femme directrice d'usine de ce niveau-là que je connaisse. Et j'avoue qu'on la suit très volontiers et très sincèrement. Alors, elle n'est pas là en tant que femme ni en tant qu'homme, en tant que menotte. Elle a un charisme spontané. Elle a des bonnes idées. On oublie qu'elle est une femme ou qu'elle aurait pu être un homme. Simplement, on suit parce que ça marche, parce que ça fonctionne, parce qu'elle prend d'initiatives. Et j'ai bien vu quelques réticences de vieux briscards à l'usine, des sous-directeurs. En plus, elle n'a même pas 35 ans. Donc, on ne va quand même pas se faire mener le bout du nez par une petite nana. Eh bien, si. Si, au bout de quelques semaines, ils se font mener par le bout du nez. Là, c'est le charisme de la femme. Elle a su se mettre au niveau de la belle-fille, la fille, pour reprendre le contact. Et de fait, c'est hyper réussi. Alors, c'est une autre génération. J'en connais peu qui ont dépassé la cinquantaine, qui ont brigué ce type de poste aussi. Je parle de l'industrie. Là, j'en ai parlé avec elle. Elle me dit, mais moi, c'est normal. J'ai fait des stages. Et tout naturellement, j'ai voulu diriger une usine. Il y a une génération entre nous avec elle. Et c'est peut-être une nouvelle génération de femmes à qui on dit, mais osez. Vous allez voir, ça fonctionne. Et je ne parle pas que de celles qu'on met effectivement à certains niveaux de CAC 40, parce que c'est bien. Il y a des hommes extraordinaires qui ont réussi, d'aller sans trop, à diriger. Mais non, des gens qui vont rentrer par le petit chemin, rentrer à l'usine, et puis ensuite être chef d'atelier, puis grandir, et montrer qu'elle est capable. Il y a une appétence particulière pour l'industrie. C'est clair qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes pour plein de raisons, j'imagine. Alors, c'est peut-être une exception, mais je ne crois pas. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Ça, c'est à mon Virginie. Et c'est vrai, je fais trop mal de mon industriel au niveau mondial. Il existe beaucoup d'usines. Quel que soit le pays, c'est toujours pareil. Croiser des femmes dans des usines, c'est quand même sacrément… Si, si, pardon, à la chaîne. Ah oui, ça va être. À la chaîne, oui. Mais dès que vous rentrez dans les fonctions supérieures, c'est super rare. Et c'est un drame. Et c'est un drame. Moi, pour être… On va sortir du sujet, mais moi, l'image hier… Bon, les adhérents d'indexy me connaissent, ils savent que je suis un peu émotif. Mais j'avais presque la lame à l'œil hier pour l'institueur de Joe Biden. Même lui, il l'avait quand il a présenté Thomas Harris. Et ils disaient, ouais, c'est faisable. Ah oui, oui, c'est faisable. Mais on en a besoin. Mais on en a sacrément besoin. Parce que le monde, il se fait un deux, quoi. Et en général, vous êtes tellement plus pacifique que les hommes. Donc, tellement moins dans le conflit à vouloir créer une guerre. Donc, c'est pour ça que, vous voyez, ce cri, il est venu de quelques femmes de l'indexy, mais alors, autant vous dire qu'il y a un certain nombre d'hommes qui étaient très heureux qu'on le lance aussi. Parce que c'est vraiment important. Et sur l'aspect violence, alors moi, je ne me rendais pas compte. Mais là, et puis je ne peux pas trop en parler, mais j'ai quand même eu deux adhérents de l'indexy qui m'ont expliqué que leur carrière professionnelle, ça a été un peu chaud quand même. C'est vrai qu'il y a certains milieux où le harcèlement est quand même… Enfin, ou en tout cas, où on tangente le harcèlement assez facilement. Ah oui, vraiment, oui. A priori, oui. Et là, c'est vrai que c'est compliqué à voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, nous, on le fait… Moi, je le fais au niveau… Alors, on essaie un peu indirectement au travers de l'indexy de le faire au niveau des jeunes, des ados. Parce que quand vous l'expliquez aux jeunes filles qu'il faut apprendre à se faire respecter, vous expliquez aux garçons que c'est bien d'apprendre à respecter les filles. Là, on simplifie en deux phrases. On se dit qu'on a fait la moitié du chemin en espérant que dans cinq ans ou dix ans qu'elles se mettront à travailler. Si elles ont un souci, elles seront capables de leur donner une paire de baffes. Mais c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère. Parce que c'est… Ce n'est pas gagné. Et je ne sais pas trop quelle est la solution. Je ne sais même pas si elle est dans la loi. Dans l'éducation, finalement, on va apprendre à comprendre à comprendre. Pour un homme, on va comprendre ce qu'est l'égalité entre deux sexes. Dans votre école, il y a beaucoup de femmes ? Comment ? En tant qu'étudiant dans votre école, il y a beaucoup de femmes ? En tant que je… C'est une très bonne question. On en a 25%. Et c'est un peu le sujet. C'est que les filières numériques aujourd'hui n'attirent pas beaucoup les femmes, alors que c'est les emplois de demain dont on vient de parler. donc c'est très important qu'elle s'y intéresse plus mais souvent il y a une impression ou une confusion entre les métiers du numérique qui pour moi aujourd'hui c'est des métiers transverses puisque même l'agriculture a besoin de numérique tous les secteurs d'activité doivent être numérisés et vont se numériser petit à petit mais il y a une perception qui est très geek, très informatique et il y a une confusion souvent chez les femmes entre les métiers dits du numérique qui recouvre tous les métiers, y compris le marketing aujourd'hui ça n'aurait pas d'autre sens que de faire du marketing digital et pourtant on voit que les femmes ne vont pas forcément dans ces filières alors c'est d'ailleurs dans le marketing digital qu'on a le plus de femmes mais dans le jeu vidéo par exemple c'est très masculin alors que quand vous regardez les statistiques il y a je crois plus de 40% de femmes qui jouent aussi donc c'est pas que masculin dans la pratique du jeu mais en revanche dans la volonté de travailler dans une industrie là c'est très masculin donc on essaye de favoriser mais moi je n'ai pas de baguette magique la seule chose c'est d'expliquer notamment en terminale pour les gens qui s'orientent d'expliquer aux jeunes filles qu'elles vont avoir des débouchés qu'elles vont avoir des métiers et que ça peut être aussi intéressant pour elles et je pense que c'est plus par méconnaissance ou par confusion avec les métiers de l'informatique où là c'est extrêmement masculin c'est étonnant quand même et pourquoi c'est extrêmement masculin ? on ne sait pas pourquoi ? parce que alors après moi je ne sais pas je ne sais pas si la génétique peut interférer là-dedans mais globalement tout ce qui est technologique apparaît souvent tout ce qui est tech en général les ingénieurs d'ailleurs voilà les formations ingénieurs sont assez peu féminisées ça s'est féminisé au fil du temps mais moins quand même que les formations commerciales sauf dans les sciences de la vie dans cette édition avec mon épouse sauf dans les sciences de la vie quand vous allez sur véto, agronomie ah oui, médecin comme je disais maintenant c'est très féminin oui, c'est amusant mais comme vous le disiez tout à l'heure et moi je partage cette vision c'est que je pense qu'il faut aussi accepter qu'hommes et femmes ne sont pas identiques qu'on n'a pas les mêmes exactement ni les mêmes qualités ni les mêmes défauts ni les mêmes goûts ni les mêmes envies ni les mêmes voilà moi je ne crois pas au lissage je crois en revanche mais je crois qu'il ne faut pas que les femmes en revanche se mettent des barrières elles l'ont beaucoup fait dans leur propre carrière les femmes étaient peu revendicatrices peu ambitieuses pour aller moins peut-être chercher la réussite professionnelle parce qu'elles étaient un des éléments de leur vie mais pas le seul et souvent les femmes étaient moins en revendication salariale notamment mais c'est vrai que je pense qu'il faut aussi se dire que laissons aussi un peu faire les choses la seule chose c'est qu'il faut donner à savoir juste pour que toutes les jeunes filles sachent qu'il y a des beaux métiers qu'elles peuvent être très légitimes là-dedans et qu'elles peuvent même vraiment s'y plaire et s'y épanouir c'est ça à mon avis le point clé et donc il y a beaucoup de travail de pédagogie mais après moi je ne suis pas pour mettre des quotas ou vouloir plus de filles on fait le compte à postériori moi à postériori je suis capable de vous dire j'en ai 25% j'espère que l'année prochaine j'en aurai 26, 27 ou 28% mais on ne va pas avoir un déterminisme spécifique et en tout cas moi je me refuse à dire parce que c'est une fille alors elle va passer devant le garçon non mais accueillons des jeunes filles parce que vraiment ce serait dommage qu'autant de femmes se privent de filières qui sont des filières de professionnalisation et d'emploi Pascal tu en penses quoi toi ? je suis assez d'accord avec ce que vous dites Virginie Virginie en fait Pascal vous sachiez que tu es directrice marketing du monde pour avoir occupé oui un poste à responsabilité au sein de ce grand quotidien national moi j'ai toujours été alors là l'égalité homme-femme est un vaste sujet et je pense que même s'ils y travaillent ardemment on est assez loin du compte mais moi j'ai toujours eu l'impression qu'en fait quand on est salarié une femme avec un job à responsabilité il faut de manière constante qu'on prouve en fait qu'on occupe bien ce poste et très souvent moi j'avais l'impression de devoir en faire deux fois plus pour avoir une certaine légitimité que si un homme avait occupé le même poste que moi mais Pascal si je puis me permettre j'ai vécu tout pareil donc je partage tout à fait ça mais je pense que c'est un peu de notre faute à nous c'est-à-dire que les femmes ont une espèce de besoin de se légitimer c'est pas forcément les hommes qui nous le demandent d'en faire deux fois plus mais nous on a une espèce de besoin je pense que c'est un problème de confiance et de légitimité où on a l'impression qu'on doit tout le temps challenger notre légitimité prouver notre légitimité montrer qu'on est bien à la bonne place etc et je pense que les hommes l'ont moins que nous et c'est intéressant de savoir pourquoi parce que je ne sais pas moi j'ai une fille et un garçon et je n'arrive pas à savoir comment élever l'un par rapport à l'autre sur ce critère-là typiquement et pour autant moi je l'ai vu dans ma carrière les femmes ont eu sans arrêt moi j'ai même eu des femmes où je leur disais tiens tu vas être je vais te promouvoir qui me disaient non 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 je n'y arriverai pas je n'ai jamais vu un homme ça ne m'est jamais arrivé alors je lui disais tiens je vais te promouvoir qu'ils me disent non non je ne vais pas y arriver ça ne m'est jamais arrivé dans ma carrière après ça existe peut-être mais moi je n'en ai pas croisé mais des femmes quasi systématiquement quasi systématiquement la femme alors qu'elle avait toutes les compétences évidemment je ne parle pas du test moi si je peux me permettre en tant que femme je dirais plutôt jeune femme même si je suis maman de trois enfants jeune femme quand même mes premières expériences avant de reprendre l'entreprise j'ai été plutôt dans des grosses structures j'ai été chez Vogica pour ceux qui ont connu cette marque de cuisine salle de bain et ameublement et je suis partie j'ai toujours dit je rentre dans une société en bas de l'échelle et c'est ma force de travail à moi que je sois homme ou femme qui a fait que j'ai toujours réussi à monter à aller en haut d'échelle et c'est ce que j'explique aujourd'hui à mes collaborateurs que tu sois homme ou femme pour moi ça n'a rien à voir c'est simplement une question de conscience professionnelle un état d'esprit et un fonctionnement je me dis moi aujourd'hui si j'ai réussi à faire ce que j'ai fait et pourtant Dieu sait au grand désespoir de mes parents j'ai plaqué mes études parce que je m'embêtais à faire mon DUT avec deux cours et je leur ai dit j'irai pas en deuxième année et j'irai pas faire mon ESC etc etc mais je m'embêtais j'avais besoin d'aller dans le réel j'avais besoin d'aller dans le concret et même si j'en ai bavé parce que j'ai commencé à chaque fois en bas de l'échelle je suis arrivée en haut et je suis allée d'une à une autre et aujourd'hui je fais ce que j'aime et j'essaye de le faire au mieux et je pense parce que j'ai pris beaucoup d'armes ailleurs et si j'ai réussi c'est pas parce que j'ai dû faire deux fois plus de travail qu'un garçon je l'ai pas du tout ressenti comme ça j'ai juste été moi-même j'ai juste eu ma conscience professionnelle et je me suis juste investie à 1000% dans ce que j'ai fait et ce que j'explique à mes collaborateurs c'est que je dis quand vous faites quelque chose que vous soyez dans une petite ou une grosse structure ne soyez pas un pion vous n'êtes pas des pions vous devez comprendre ce que vous faites vous devez comprendre l'impact derrière que ça va apporter si c'est bien fait ou si c'est mal fait et que finalement chaque maillon est indispensable pour que tout le monde avance que tu sois un homme ou une femme